... Il y a une semaine s'écrasait au large de Charmelsherck le Boeing de Flash Airlines, hommage spontané ou cérémonie organisée en France. Les familles des victimes trouvent un peu de réconfort dans la solidarité. Dans une cour de récréation après la chute d'une statue qui a tué sur le coup un enfant de 4 ans, les enquêteurs accompagnés d'experts ont commencé leurs investigations pour leur pas de témoin direct, c'est l'incompréhension. Saddam Hussein a désormais un statut de prisonnier de guerre, une décision des Etats-Unis qui irrite le gouvernement provisoire irakien qui n'a pas été consulté, les autorités intérimaires qui espèrent qu'il sera jugé dans les 6 mois. La colère des chercheurs français, un mouvement sans précédent, il menace de démissionner collectivement et dénonce l'abandon de la recherche fondamentale et ce, quelques jours après l'annonce d'une loi d'orientation par Jacques Chirac. Tom Cruise est le dernier samouraï, une épopée lyrique et martiale dans laquelle il incarne un soldat perdu qui va trouver la rédemption. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, une semaine après la catastrophe de Charmelscher, les recherches se poursuivent et on attend les robots capables de travailler dans les grands fonds pour récupérer les boîtes noires. Du côté de l'enquête, une commission rogatoire a été déposée, ce qui permet maintenant aux enquêteurs français de travailler sous le contrôle des Égyptiens. Dans la station balnéaire, la vie continue avec ces touristes, dont quelques Français qui ont choisi en ce jour d'avoir une pensée pour les victimes. Sur place, Thierry Curta et Emmanuel Beck. Certes, le monument n'est que provisoire, mais à l'écart de Charmelscher, la balnéaire, la stèle prend déjà toute sa place. René a choisi de vivre sa retraite, ici. C'est à l'écart de la cohue qu'elle voulait se recueillir. C'est très impressionnant. Et puis, bon, je connais le lieu. L'accident s'est passé dans un endroit superbe pour passer des vacances, pour vivre heureux. Et puis, c'est un petit peu prenant de voir la plage tous les matins. Voilà. Le croissant, la croix entremêlée, pendant qu'au large, les recherches se poursuivent. Mais le cœur de la ville bat toujours au même rythme. Quelques touristes européens seulement ont capté l'information. D'autres savaient, avant de partir, ils n'ont rien changé à leur programme. On est partis, c'est arrivé samedi. Et puis, en fait, nous, on partait le dimanche. Et puis, bon, moi, je ne suis pas du genre, je veux dire, la vie continue. Mais lui, on ne lui a pas dit, je ne le sais pas. Mais maintenant, il sait. Nicolas et ses parents repartent pour Genève demain, sans angoisse, nous disent-ils. Les commerçants expliquent que s'il y a un peu moins de monde dans leur boutique, c'est parce que les fêtes de fin d'année sont passées, les touristes reviendront. Pour l'Egypte, si c'est un accident, rien ne va changer. Si c'est autre chose, bien sûr, le tourisme sera touché. Charmetscher est une ville qui ne dort pas. Mais la cité se répète que la catastrophe est bien un accident. Toute autre version serait un cauchemar pour la station balnéaire. En France, maintenant, différentes cérémonies ont eu lieu en mémoire des victimes. D'abord à Rohan, où plusieurs centaines de personnes assistaient cet après-midi à une messe dans cette ville où cinq membres d'une même famille ont péri dans l'accident. Puis à la fin de la messe, quelques 200 adolescents ont marché en silence vers la propriété de la famille disparue. En Seine-Saint-Denis, maintenant, plus d'un millier de personnes ont rendu hommage, ce matin, à deux passagers victimes de l'accident. Les familles désemparées ne savent plus comment gérer leur douleur. Elles devront peut-être s'appuyer sur l'expérience d'autres familles qui, comme elles, ont été touchées par une catastrophe aérienne. Une solidarité nécessaire qui s'est déjà installée dans ce petit groupe qu'ont rencontré Agnès Gardet et Alexandre Dequitte. Massés sur le parvis de l'hôtel de ville, un millier de personnes ont rendu hommage ce matin à Michel Tchétchi et sa compagne Bernadette Isler. J'ai entendu les mots d'amour. Tous deux conseillers municipaux à Pantin, tous deux victimes du crash du Boeing 737 de Flash Airlines. Après le temps des hommages, viendra celui du deuil pour les proches. Un cheminement douloureux, long et pénible que l'on surmonte rarement seul. Les membres de ces associations de victimes de catastrophes aériennes le savent bien. C'est vrai. Au départ, on est dans un marasme absolu. Donc on n'est pas à l'écoute de quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai qu'il y a des démarches très importantes à faire que seuls les proches qui sont autour de nous peuvent faire. Donc notre rôle à nous, c'est de signaler aux proches, il y a des choses importantes à faire, on est là, on est à votre écoute, on a vécu les mêmes choses, on sait ce que c'est. Son fils est mort dans une collision entre deux avions au-dessus de Quiberon en 1998. L'épouse d'Alvaro Rendon a disparu dans le crash du Mont-Saint-Odile. Enquête, bataille d'experts et toujours pas de procès. Un proche de victime ne peut pas faire son deuil tant que la justice des armes n'est pas prononcée. Et ça, la justice ne l'a pas compris. On a le sentiment, nous, de savoir maintenant pourquoi les nôtres sont décédés dans cet accident. Mais il n'y a pas la reconnaissance, de toute façon, j'allais dire de la justice. Et c'est très éprouvant. Faire le deuil, c'est également être indemnisé, et c'est aussi vouloir que les choses changent. Il faut qu'on prenne en compte les usagers dans tout ça quand même. Et pas seulement que les lobbies du monde de l'aviation civile. Les victimes de Charmelscher rencontreront-elles les mêmes obstacles ? C'est ce que craint le ministre de la Justice. Il s'engage à les recevoir le 31 janvier. De nouveaux moyens ont été déployés pour réussir à remonter les boîtes noires qui reposent par plusieurs centaines de mètres de fond. Deux super-robots sont en cours d'acheminement. Scorpio 2000, embarqué à bord d'un antonneuf, a quitté ce matin la base militaire d'Istre pour atteindre le Caire. Sa destination prochaine est Suez. Et c'est lundi qu'il sera opérationnel sur les lieux de la catastrophe. Revenons en France pour évoquer ce drame qui s'est produit hier dans une école de Loire-Atlantique après la chute d'une statue en béton dans la cour de récréation. Un enfant de 4 ans a été tué sur le coup. Les enquêteurs ont commencé leur travail d'investigation. Une cellule d'aide psychologique a été organisée dès hier soir dans l'établissement qui ne rouvrira ses portes que lundi. Isabelle Rio, Michel Hivert. La cour de l'école investie par la gendarmerie. Quelques fleurs. Parents et enfants sont sous le choc du décès brutal du petit Hugo, 4 ans. C'est vrai que je suis très touchée parce que ma maman est vraiment très gentille. Le petit garçon c'était un petit ange. J'ai de la peine à réaliser. Je dirais que c'est ce matin que je commence vraiment à me dire que ce n'est pas un cauchemar, c'est vraiment arrivé. C'était à la fin de la récréation, une heure avant la sortie des classes. L'enfant joue avec ses camarades près de l'entrée de ce bâtiment. Soudain, une structure décorative scellée au mur il y a 4 ans tombe sur l'enfant. Un médecin qui était présent pour une autre circonstance, qui a tenté tout ce qui était possible, mais le garçon est laissé. La structure est faite de blocs en béton cellulaire. Elle représente un personnage de 3 mètres de haut environ. Elle avait été créée en atelier pédagogique par les enfants eux-mêmes. Ce n'était absolument pas une structure de jeu, mais une structure décorative. Mais comme elle était à poser un mur, ils s'en approchaient. Et souvent, j'aimais jouer au pied de ces structures. Les enfants s'en approchaient, mais s'y agrippaient aussi de temps à autre. La pose de cette structure répondait-elle dès lors aux règles de l'art ? Les constatations des experts et les auditions commencent à alimenter l'enquête de gendarmerie, mais pour l'heure, plus de questions que de réponses. Pour l'instant, on opère les opérations de constatation techniques. Et puis ensuite, l'enquête se déroulera au calme. Une information judiciaire est ouverte au parquet de Nantes. Plus d'un millier de personnes dans les rudes de Guermantes participaient ce matin à la marche silencieuse commémorant le premier anniversaire de la disparition de la petite Estelle en tête du cortège, le père de la fillette qui se bat depuis le drame pour que l'on n'oublie pas sa fille. Yvan Martinet, Mélissa Montero. Je voulais vous dire qu'on est à 100% avec vous et on vous soutient. Comme cet homme, plus d'un millier de personnes a répondu à l'appel d'Éric Mouzin, le père d'Estelle. Les mots et les formules toutes faites finissent par faire oublier les réalités qui sont derrière ces drames et on n'en parle pas assez. Un an après la disparition, ils se sont donnés rendez-vous devant la boulangerie où la fillette a été vue pour la dernière fois. Un soutien aux familles des parents, on ne les connaît pas. Mais comme je vous le dis, on a des petites filles qui ont 10% et c'est un soutien personnel, on vient de le rapporter. Nous en Algérie, nous avons suivi le cas d'Estelle. Elle a dépassé les frontières, elle a déchiré les cœurs des milliers d'Algériens. Nous n'oublions pas. Les messages s'adressent à Estelle et parfois à ses parents. Quand on perd un parent, on est orphelin. Quand on perd un conjoint, on est veuf. Et quand on perd un enfant, on n'est rien. Moi j'ai cherché dans les dictionnaires, il n'y a pas de mots. Dans les rangs des parents, pour eux à Guermante, la vie n'est plus la même. On ne les laisse plus, on va faire du vélo avec eux, on va courir avec eux, on fait du ballon avec eux. Dans le jardin, on les surveille. Il y a tout le temps pour les surveiller. Les enquêteurs eux aussi sont là. Certains par solidarité, d'autres pour les besoins de l'enquête, à la recherche de nouvelles pistes. Vénissieux, tensions et émotions. Quelques 200 personnes issues de l'immigration ont dénoncé la brutalité avec laquelle ont été opérées les interpellations par la DST de 7 personnes, soupçonnées d'avoir des liens avec les réseaux islamistes. Il s'agit essentiellement de la famille de l'imam Ben Chélali, qui vit au Minguette depuis plus de 20 ans. Lui-même, son épouse, son fils et trois de ses proches seront différés à Paris devant la section antiterroriste. La communauté musulmane craint les amalgames. Du côté de l'enquête, la DST pense désormais qu'un attentat chimique était en préparation en France. Et d'après nos confrères du monde, les auditions ont confirmé que la famille de l'imam aurait préparé des attentats fin 2002 contre l'ambassade de Russie à Paris. Bien des hommes d'ombre subsistent pourtant. Jacques Cardoz. Tout commence en décembre 2002 à Romainville et la Courneuve. Dans ces appartements perquisitionnés, les enquêteurs de la DST trouvent des faux passeports, des composants électroniques, mais aussi trois fioles contenant des produits chimiques. L'une des trois personnes interpellées s'appelle Ménad Benchélali, le fils d'un des imams de Vénitieux, interpellé à son tour cette semaine. Ménad est aussi le frère de Mourad, détenu sur la base de Guantanamo. Certains membres de cette famille font l'objet d'interrogatoires depuis mardi dernier. Selon le journal Le Monde, l'une des personnes actuellement gardées à vue à Lyon aurait reconnu la préparation d'un attentat à partir de produits chimiques et le maniement de substances toxiques au domicile des parents Benchélali à Vénitieux. Pour leur avocat, une chose est sûre, les parents ne sont en rien impliqués. Ces informations émaneraient de personnes qui ont été entendues au cours de la garde à vue. Une mère n'est pas responsable de ce que fait son fils. On ne va pas poursuivre une mère même s'il avait pu avoir connaissance d'actes répréhensibles. Selon nos informations, l'enquête menée par le juge d'instruction Jean-Louis Bruguère vise à démontrer qu'un attentat à partir de produits chimiques a bien été déjoué en 2002 par les services français. En Europe, d'autres substances auraient été retrouvées ces derniers mois. En Espagne, des toxines botuliniques, en Grande-Bretagne de la Ricine et peut-être aussi de la Ricine en France. Mais attention, selon les experts, le maniement de ces produits est extrêmement complexe et difficile d'utilisation. Ce soir, les six personnes interpellées à Vénitieux sont toujours en garde à vue et devraient être présentées lundi au juge antiterroriste Jean-Louis Bruguère. Les automobilistes parisiens découvrent depuis la nuit dernière sur le périphérique les radars automatiques qui ont été installés pour contrôler leur vitesse. Les automobilistes qui ne sont pas pris en traite puisqu'ils connaissent l'emplacement de ces radars. Là, on dit Guilherme Viard. Difficile d'atteindre les 85 km heure cet après-midi sur le boulevard périphérique. Heureusement d'ailleurs, car c'est le seuil de déclenchement de ce radar automatique. Entre les deux voies de circulation, ils jouent un peu les stars. Pourtant, à cause de la densité du trafic, ils se retrouvent au chômage technique. Là, sur le périphérique, vous roulez à combien ? On roule moins, on a 70-70. C'est l'avantage. On est sûr qu'on est en dessous de la vitesse. Enfin, ce soir à 10-11 heures, quand on rentre du dîner, ça peut être moins cool que ça. À condition qu'il fonctionne correctement. Pas vraiment le cas la nuit dernière, mais après une panne de deux heures, après surtout une intervention sur place pour réparer, la machine s'est mise au travail et les flashs se sont enchaînés de façon régulière. Maintenant, il va falloir s'adapter. C'est quoi votre truc pour éviter de se faire flasher ? On est doucement. Sur les autres. Les autres, tout le monde fait pareil maintenant. Personnellement, je vais moins vite. Je ne sais pas si c'est le but, mais personnellement, je vais moins vite. Deux radars automatiques déjà en fonction, trois autres devraient suivre dans les prochaines semaines. La montée en puissance se fait en douceur. Objectif, ne pas surprendre les automobilistes. Une fois intégrée la limitation à 80, les franciliens devront composer avec la météo. En cas d'alerte pollution, notamment la sensibilité de l'appareil sera en effet abaissée jusqu'à 60 km heure. Dans les Yvelines, mortelle collision entre un train, une voiture qui a quitté la route en jambant le pont qu'elle traversait pour atterrir en contrebas sur la voie ferrée où un train de passagers vide a traîné le véhicule sur plusieurs centaines de mètres. Le conducteur est mort. Le choc a fait sortir des rails. Le wagon de tête. C'est demain donc que les automobilistes qui ont une voiture diesel paieront plus cher le gazole à la pompe. Cette hausse de la taxe intérieure sur les produits pétroliers avait été annoncée à la rentrée par le gouvernement. David Boéry, Francis Forger. Gazole, carburant pour véhicules diesel. Faire le plein juste avant la hausse des prix. C'était ce matin la tactique de nombreux automobilistes quand ils ont appris la mauvaise nouvelle. Les taxes sur le gazole augmenteront demain de 3 centimes d'euros par litre. Je fais le plein. Je pour profiter en ce moment. 3 centimes de litre en plus, ça vaut le coup quand même. De faire le plein aujourd'hui ? De faire le plein aujourd'hui. On fait pas mal de kilomètres, donc le diesel était plus intéressant. Donc là il devient moins intéressant, mais c'est pas grave. Je suis un petit peu déçu parce qu'on va arriver à montrer que l'essence continue. Mais le problème c'est que les tasse ont fait plein la poche. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Rouler avec un moteur diesel reste toutefois très avantageux. Les taxes sur le gazole sont inférieures de 40% aux taxes sur l'essence. Un grand écart dans les prix à la pompe que le gouvernement veut aujourd'hui réduire. Mais pour les associations d'automobilistes, cette hausse pénalisera surtout les revenus les plus modestes. Sur le plan social, c'est une mesure qui ne va pas dans le bon sens. Beaucoup de gens de catégorie modeste se sont équipés de voitures diesel parce qu'ils en avaient besoin. Et pour eux, le poste carburant, c'est un poste important dans leur budget. Cette hausse des taxes ne devrait pas remettre en cause l'engouement des Français pour le diesel. En 2003, près de 7 véhicules sur 10 vendus dans l'Hexagone étaient des véhicules roulants au gazole. Comme chaque année, la semaine des vœux présidentiels s'achève en Corrèze où Jacques Chirac s'est adressé aux Corréziens cher à son cœur et à celui de son épouse. Une journée où la politique a bien sûr repris ses droits puisque François Hollande est député maire de Tulle. Le premier secrétaire du Parti Socialiste n'a pas manqué de dégratigner le chef de l'État. Véronique Saint-Olive, Catherine Juste. De mémoire de Corréziens, on n'avait jamais vu ça. Le jour où le président de la République vient présenter ses vœux, près de 500 manifestants dans les rues de Tulle protestent contre la suppression de 54 emplois dans l'académie. En tête, la mine réjouit, François Hollande, maire de la ville et premier secrétaire du Parti Socialiste. A quelques centaines de mètres, Jacques et Bernadette Chirac retrouvent eux un public tout à coup. Et le président de la République de servir un résumé exhaustif des vœux prononcés tout au long de la semaine. Sécurité, décentralisation, solidarité et priorité à la lutte pour l'emploi. Il faut permettre aux entreprises de donner toutes leurs mesures, lever les réticences encore trop nombreuses à l'embauche. Il faut encourager l'investissement qui est un moteur essentiel d'une croissance durable. Je pense que le retour de Jacques Chirac marque une inquiétude. Il sait que les élections régionales qui s'annoncent seront difficiles. Il sait que son gouvernement n'est pas populaire. Il sait qu'il a un ministre de l'Intérieur qui rêve d'être le numéro un. Comment va-t-il ? Tous mes vœux de bon et heureux aînés ! Un bain de foule presque familial. On parle de la santé, des enfants. On s'embrasse à qui mieux mieux. Et Bernadette, parfois, fait le forcing. Après une semaine de vœux et 13 discours très offensifs, préparés en étroite collaboration avec le Premier ministre et traitant de tous les grands sujets, Jacques Chirac, à moins de trois mois des régionales, a voulu se repositionner au centre de la scène de la politique intérieure que beaucoup lui reprochaient d'avoir désertée. Beaucoup de bruit autour du voyage en Chine de Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac lui-même a tenu à relativiser la portée de ce déplacement. Néanmoins, de nombreuses questions quant à la méthode ou la tactique utilisée par le ministre de l'Intérieur qui ne cache plus ses appétits présidentiels. Quelques éléments de décryptage avec Michael Darman et Hervé Pouzo. C'est bien connu, les Chinois aiment les jeux de stratégie. Muraille de Chine dans le front et musique douce, accord parfait entre le ministre de l'Intérieur et son homologue Zhu Yang Kang. Mais ce dernier n'est pas dupe et le dira à l'interprète, il sait qu'il fait partie du plan média de Nicolas Sarkozy. Vous êtes venu avec une armée de journalistes ? C'est vrai que oui. Au pied de l'avion pour Hong Kong, les autorités se montrent encore très au fait des subtilités de la vie politique en France. Je vous souhaite de bons succès dans votre métier pour vous et aussi pour madame. Car derrière le but officiel du voyage, Nicolas Sarkozy qui jubile, en profite aussi pour mettre en avant son style. Cette ambition présidentielle avouée agace autour de Jean-Pierre Raffara. On pense qu'en Chine, Sarkozy n'agit pas de façon intelligente. Pour Matignon et l'Elysée, son activisme deviendrait ingérable. C'est être fidèle à lui-même qu'être impatient et aller trop vite. Oui, c'est aussi un problème pour lui. Parce que derrière cette impatience, il y a une stratégie de fond. Cette stratégie, cette analyse, c'est que la vie politique n'est plus la même. Mais à Pékin, le numéro 2 du gouvernement a encore joué la carte de la provoque à la sortie de son entrevue avec le président chinois. Je lui ai notamment demandé si lui qui a été pendant 10 ans numéro 2 du régime chinois, ça a changé fondamentalement d'être depuis mars 2003 le numéro 1. Tous ces bateaux qui attendent, ils attendent le contrôle de l'immigration. Et dans la baie de Hong Kong, Nicolas Sarkozy a surtout mis en avant l'action extérieure du ministre de l'Intérieur. A chacun de ses voyages à l'étranger, Nicolas Sarkozy a fait sa stratégie personnelle et cherche à se donner une stature internationale en faisant des questions de coopération sur la sécurité, le domaine réservé du ministre de l'Intérieur. En Provence, Alpes, Côte d'Azur, coup d'envoi de la campagne pour les régionales. À Brignol, plus d'un millier d'élus MP se sont retrouvés autour de leur tête de liste. Renaud Muselier, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, une campagne qui risque d'avoir un retentissement local et national. C'est du moins ce que souhaite Jean-Marie Le Pen, candidat à la présidence de la région PACA. L'un des thèmes qui peut faire débat, c'est la façon dont la région se relèvera des inondations. J'ai Vittembert et Dominique Bonnet. Ne bougez plus, je vous moquez. Dans le vocabulaire de l'UMP, on est prié d'appeler cela une démonstration de force. Avec écharpe tricolore, s'il vous plaît, Renaud Muselier, entouré de plus de mille élus, comme Jean-Claude Godin, le maire de Marseille, tous les poids lourds locaux sur la photo, et un message, puisqu'en PACA comme ailleurs, l'UDF menace toujours de faire liste à part, l'UMP avertit. J'ai cru comprendre dans les présentations des uns et des autres qu'il y a un risque Le Pen. Et je sais que nous avons la capacité de gagner. Un risque Le Pen. Plus le scrutin du 21 mars se rapproche, plus l'idée en effet semble devenir obsessionnelle, plus l'intéressé évidemment apprécie. Sa formule favorite du moment est d'ailleurs bien rodée. Vous avez aimé le 21 avril, vous adorez le 21 mars. C'est ces maisons que l'on voit là. Le socialiste Michel Vosel, lui, n'est pas encore en campagne, pas officiellement. Ça n'empêche pas les contacts. Je ne suis pas un menteur, ça sortait comme ça le gézère. Le décor est planté, la ville d'Arles, il y avait ici plus d'un mètre d'eau début décembre, 8000 personnes évacuées. Un mois plus tard, les cicatrices sont là, et l'actuel président de la région, que l'on avait beaucoup vu et entendu à l'époque, espère que les électeurs auront de la mémoire. Le président de la région, c'est comme pour les incendies de cet été, où on a vu ni l'un ni l'autre, ni M. Musulier, ni M. Le Pen, doivent être présents auprès des gens quand ils sont dans le malheur. Sur ce terrain, tout semble déjà bon à exploiter dans cette campagne, même le fait que les inondations ont touché la ville de Michel Vosel. Je sais qu'une seule chose, c'est qu'il a été maire d'Arles, qu'il est aujourd'hui président du conseil régional, et que sur ce propre territoire, c'est l'endroit où tout a lâché. C'est tout. Jean-Marie Le Pen, c'est la faute des pouvoirs publics. Comme d'habitude, on attend la catastrophe pour essayer de réfléchir, de discuter des moyens que l'on va pouvoir peut-être mettre en oeuvre. Une bonne partie de la région reste meurtrie par les inondations, et de l'avis général, ce sentiment pèsera dans le choix que les électeurs feront dans deux mois. Deux nouveaux cas de légionnellose aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, ce qui porte à 64 le nombre de personnes atteintes. Réunion ce matin à Matignon, une interministérielle autour de Jean-Pierre Raffarin sur la légionnellose et les maladies nosocomiales. Le ministre de la Santé propose un amendement pour renforcer les contrôles sur les installations industrielles susceptibles de propager la légionnellose. Cet amendement concerne essentiellement les tours aéros réfrigérantes et les circuits de climatisation. Le maire d'ici les Moulinots, André Santini, est renvoyé avec cette autre personne devant le tribunal correctionnel pour une affaire de détournement qui toutefois ne touche pas directement André Santini puisqu'à l'époque des faits, ils n'avaient pas pris la tête de la mutuelle incriminée. Consternation des deux journalistes de L'Express arrêtés au Pakistan. Hier, ils ont été condamnés à six mois de prison alors qu'ils s'attendaient à être libérés. Leurs avocats feront appel dès lundi. Pour l'instant, leur peine a été suspendue pour une semaine. Sur les photos que Karen Charles regarde, son mari Jean-Paul Guillotot et son collègue Marc Epstein, tous deux journalistes de l'hebdomadaire L'Express arrêtés au mois de décembre au Pakistan. Ces clichés ont été pris ce matin à la sortie du tribunal de Karachi. Les deux journalistes français viennent d'entendre un juge les condamner à six mois de prison ferme pour un défaut de visa. Ils ne s'attendaient pas à une telle sanction. On était tous très confiants. On était censés aller les chercher à l'aéroport demain matin. Et donc c'est un peu la stupeur. Ils ne comprennent pas pourquoi ça dure si longtemps puisqu'effectivement, les faits qui leur sont reprochés sont tout à fait mineurs. C'est un problème de visa. Donc ça ne justifie pas une détention si longue. Le juge pakistanais a suspendu pour une semaine cette sanction, le temps que les deux journalistes fassent appel. Ils seront fixés sur leur sort lundi ou mardi prochain. En Irak, dans le sud-est du pays, les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur des manifestants qui réclamaient du travail et qui ont commencé à jeter des pierres. Cinq morts au moins à Amara. Sept autres personnes ont été blessées. Cette manifestation de chômeurs a dégénéré. Des militaires britanniques ont tiré. Les Etats-Unis ont donc accordé hier le statut de prisonnier de guerre à Saddam Hussein. Une décision qui n'est pas bien perçue en Irak. Le conseil de gouvernement transitoire n'a pas été consulté. La question est maintenant de savoir si l'ancien dictateur sera jugé dans son pays et aux Etats-Unis. Pour l'heure, les autorités du gouvernement provisoire affirment que son procès aura lieu dans les six prochains mois. Arnaud Méguet. Saddam Hussein avant, Saddam Hussein après. Le diable est dans le détail, mais un détail d'importance. Le président déchu, traité comme un prisonnier de droit commun depuis sa capture, a désormais le statut d'un prisonnier de guerre. Le droit a été signé par les Etats et la responsabilité des Etats, c'est l'application de ce droit-là. Et notamment dans la Première Convention, ne pas exposer à la curiosité publique signifie qu'il ne faut pas peut-être montrer aux médias des prisonniers tels que Saddam Hussein. Depuis la date de son arrestation, le 13 décembre, dans une cage de Tikrit, Saddam Hussein est interrogé par les Américains. Si le Pentagone a décidé de lui accorder ce statut, c'est parce que le président déchu était commandant en chef des armées. A Bagdad, aujourd'hui, la presse, largement favorable aux Américains, se faisait écho de cette décision avec à sa une des photos de l'ancien dictateur. Saddam Hussein est un tueur en Syrie, pas un prisonnier de guerre. Pensez à tous ces gens qu'il a assassinés et qu'on a retrouvés dans des charniers. Le considérer comme un prisonnier de guerre n'est pas acceptable. Il doit être jugé en tant que criminel de guerre. Le nouveau statut de l'ancien maître de Bagdad ne préjuge en rien de son procès à venir. Ce procès, les Irakiens voudraient qu'il se déroule chez eux dans un délai de six mois. Un nouveau drame de l'immigration clandestine. 21 Albanais ont trouvé la mort dans le naufrage d'un canot pneumatique qui tentait de gagner les côtes italiennes. La mer était agitée et l'embarcation surchargée. 11 personnes sont rescapées. Venons-en à l'inquiétude et à la colère des chercheurs français qui ont lancé une vaste pétition sur Internet contre le manque de moyens et le démantèlement de la recherche publique. Ils menacent de démissionner collectivement et accusent le gouvernement de mener une politique d'abandon. Ce pourtant quelques jours après l'annonce par Jacques Chirac d'une loi d'orientation pour dynamiser la recherche. Laurence Descherf. Lancée mercredi dernier sur Internet, la pétition des chercheurs vient de recueillir 3500 signatures. Une protestation qui prend la forme de menace de démission pour de nombreux chefs de laboratoire ou d'équipe. Quand je regarde la situation du laboratoire que je dirige, qui est un très très gros laboratoire, je me dis que si nous ne modifions pas radicalement l'évolution des choses, nous allons droit dans le mur, il y a une espèce de déchéance irréversible. Diminution de certains budgets, ancien crédit non versé, manque de matériel et suppression de 550 postes permanents au profit de contrats à durée déterminée, les scientifiques lancent un cri d'alarme. Malgré des propositions d'embauche aux Etats-Unis, ce jeune chercheur a misé sur la France. Résultat, 4 ans de CDD et toujours pas de poste fixe. Je ne pensais pas du tout qu'après une expérience à l'étranger, avec un certain nombre de réussites scientifiques à la clé, que mon retour se passe dans d'aussi mauvaises conditions. Malgré l'annonce d'un budget légèrement en hausse cette année, plus 3,9%, les chercheurs estiment qu'il y a trop de décalage entre le discours politique et la réalité. Le gouvernement, lui, souhaite développer l'investissement privé. Pour ce qui est du financement privé, c'est vrai que par rapport à d'autres grands pays qui sont compétitifs pour leur industrie, leur croissance, leurs emplois et leur part, la recherche, nous sommes très en retard. Et c'est pour ça que nous relançons, que nous avons plus de synergie entre toutes les formes de la recherche. Une loi d'orientation devrait prochainement réorganiser ce secteur, objectif d'ici 2010, atteindre 3% du produit intérieur brut, comme aux Etats-Unis et au Japon. On se marie davantage en France ces dernières années. Les prétendants sont donc nombreux à vouloir organiser une fête qui sera forcément inoubliable. Désormais, comme aux Etats-Unis, un nouveau métier voit le jour les wedding planners, des arrangeuses, des organisatrices de mariage qui prennent en charge la préparation de l'événement. Estelle Collat, Yves Junca. C'est une réunion de la plus haute importance. Le lieu dans lequel on a fait ce mariage espagnol, les Vébligas, peut-être que ça pourrait coller avec ce thème mariage bohème. Car ici, lorsque l'on parle de contrat, on fait tout pour qu'il dure toute la vie. On gère tous les petits détails stressants et logistiques qui se cachent derrière l'organisation de mariage. Savoir qu'organiser un mariage, c'est 700 heures de boulot. Premier rendez-vous chez le couturier Max Chaoul pour la robe. Marie passe devant M. le maire en septembre prochain. Elle a choisi de faire confiance dans cette entreprise qui a tout pris en charge pour elle. Sandrine, son arrangeuse de mariage, a donc pour mission de veiller sur tout. La seule chose, Marie, qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que ce n'était pas du tout ce que vous aviez prévu au départ avec votre maman. L'une propose, l'autre dispose. C'est-à-dire que ma mère ne s'attend pas du tout à ça. Non. Pas du tout. C'est mon mariage, non. Choix des faire-parts, décorations, coiffeurs, lieux, traiteurs, en 10 rendez-vous, on teste tout. Un arrangement qui va faire d'elle les meilleures amies du monde, en tout cas pour les 6 prochains mois. Mon rôle, c'est d'essayer que tout le monde soit heureux, arrive le jour J détendu et que tout se passe bien et que surtout tout le monde s'entende et qu'il n'y ait pas de conflit. Coût de l'opération, l'entreprise s'adapte au budget des mariés, ici 32 000 euros et se rémunère d'environ 8% sur les prestataires de services. On évite ainsi de parler d'un autre sujet qui fâche, l'argent. A quelques semaines des 50 ans de l'appel de l'abbé Pierre, la France rend hommage au fondateur du mouvement Emmaüs qui figura pendant tant et tant d'années parmi les personnalités préférées des Français. Cette fois-ci, il a choisi de ne pas apparaître sur la liste des favoris. L'abbé Pierre a 91 ans et sa voix continue de porter. Reportage dans une de ses communautés à Bouchival, Laetitia Le Gendre, Virginie Travers. L'abbé Pierre à la mode. Comme ici, au défilé de la ligne de vêtements de la fondation Emmaüs en juin dernier. Depuis une dizaine d'années, il fait partie des personnalités préférées des Français. Juste devant Zinedine Zidane, Jean-Jacques Goldman, David Douillet ou sœur Emmanuel. Et s'il a souhaité ne plus apparaître dans ce palmarès afin de laisser la place aux jeunes, comme il dit, il garde néanmoins une place à part dans le cœur des Français. Qu'est-ce qu'il représente pour vous l'abbé Pierre ? Une solidarité et un accueil dans un monde extrêmement dur. Les Français perçoivent chez l'abbé Pierre deux choses. À la fois, une capacité à comprendre les souffrances morales ou physiques et en même temps, une capacité à entreprendre, une capacité à créer de l'espoir. Il fait trois et nous, nous avançons. Depuis son appel de l'hiver 54 à une insurrection de la bonté, il est de tous les combats en faveur des plus démunis. Mal logé, sans papier ou avec les Roms de Choisy-le-Roi comme ici, en novembre 2002. Une croisade contre la pauvreté pour les compagnons, le secret de sa popularité. C'est un peu lui qui m'a sauvé la vie. Au lieu d'être sous les ponts, d'être ici. Il y a beaucoup d'autres même. Pour le définir vraiment, moi, j'ai toujours pensé que l'abbé Pierre, c'était un corps trop petit pour un cœur aussi grand. Un combat qui n'est jamais terminé. 50 ans après son célèbre appel, l'abbé Pierre s'apprête à lancer début février un nouveau cri d'alarme pour, comme il dit, vaincre le malheur. Un mot de sport du football. Le Paris Saint-Germain a provisoirement pris la deuxième place du classement lors de la reprise du championnat de Ligue 1. Le PSG a battu cet après-midi Lille 1-0 grâce à un but d'un Lillois contre son camp. Les Parisiens ont désormais trois points d'avance sur Lyon, sévèrement battus hier soir par Monaco 3 à 0. Le Dakar avec, vous le savez, deux étapes qui ont été annulées pour raisons de sécurité. Aujourd'hui, un point aérien était organisé pour acheminer les motos. En revanche, les camions et les voitures ont pris la route pour rejoindre leur nouvelle liaison à Bamako. La Belgique est en fête. Elle célèbre son héros. Tintin souffle aujourd'hui ses 75 bougies. De nombreuses manifestations sont organisées dans le pays natal du célèbre reporter créé par RG à Bruxelles, Frédéric Vian, Patrick Verstamme. Tintin a beau être une star absolument internationale, il a pourtant bel et bien une patrie. Et c'est ici à Bruxelles ou plutôt sous Bruxelles que le reporter Globetrotter est chez lui jusque sur les quais et dans les couloirs du métro de la ville dont il orne les murs avec ses compagnons depuis 1986. En surface, à deux pas de la grande place, Tintin a aussi sa boutique, la seule au monde à être officiellement reconnue et que l'on vient donc visiter du monde entier et dans toutes les langues. Ainsi au Brésil, notre héros s'appelle Quant au Dupont en espagnol Quoi qu'il en soit, la passion tintinophile peut vite coûter presque aussi cher que les bijoux de la Castafior. Étant donné le prix des vêtements, accessoires et autres statuettes, ça peut finir par poser un réel problème quand on a par exemple deux enfants à habiller. pays des soviets. Bon, Tintin c'est indémodable et c'est vrai qu'on y laisse quand même quelques argent mais pour les enfants on peut bien faire ça. A quelques centaines de mètres de là, Tintin est aussi la star du musée belge de la bande dessinée. Ici, on a beau s'intéresser à toute la BD francophone, c'est tout de même le petit reporter à houppettes qui se distingue et qui entraîne derrière lui les dizaines de personnages secondaires créés par Régi. Il y a un côté Madeleine de Brousse avec Tintin on se souvient de lecture enfant parce qu'on n'a pas nécessairement avec toutes les bandes dessinées et donc Tintin, oui, c'est la première demande de visiteur au centre belge de la bande dessinée. Pour son anniversaire, Tintin s'est aussi offert une réédition de l'Alpha, dernier album de la série, un album inachevé. Tom Cruise, héros d'une épopée lyrique et martiale, il incarne un soldat perdu qui va trouver la rédemption dans Le Dernier Samouraï qui sort mercredi sur les écrans. La star américaine était à Paris pour présenter son film. Pascal Deschamps, Thierry Breton. Il arrive ce tome-là. Elles leur ont attendu longtemps, certes, mais ce tome-là ne les aura pas déçus, n'hésitant pas à parler par portable interposé à celles qui n'ont pu venir. Il est bonjour. Car s'il est une chose à laquelle la star américaine ne répugne pas, c'est bien la rencontre avec les fans, un moment qu'il a l'art et c'est rare de faire durer. Tom soigne son public français. Partout où je voyage en France, je rencontre de la beauté dans les cœurs et les visages. C'est pourquoi j'aime rester dehors avec les gens pour avoir une occasion, même si c'est bref, de parler, de communiquer. Le dernier samouraï nous entraîne au Japon dans un temps qu'on a peine à imaginer, je vous l'accorde, où le numérique n'existait pas. 1876, un ancien officier américain est envoyé à Tokyo pour former l'armée du nouvel empereur au maniement des armes à feu et l'aider ainsi à mater la révolte du dernier samouraï. L'officier sera fait prisonnier et tombera amoureux du code d'honneur de son ennemi. La voix du samouraï n'est plus nécessaire à notre époque. Nécessaire. Que peut-il y avoir de plus nécessaire ? Si on parle d'honneur et d'intégrité, ces valeurs-là sont éternelles. Elles vous aident à vivre une vie harmonieuse et à contribuer de manière positive à rendre la société meilleure. Nous ne vous ferons pas de quartier. Si vous vous dressez contre nous, vous subirez le même sort que. Je vous attends sur le champ de bataille. Avec ce film, dit Tom Cruise, j'ai trouvé mon Laurence d'Arabie. Il est vrai que cette histoire se choque entre un occidental et une autre culture, offre au comédien l'un de ses plus grands rôles et pourrait lui valoir à la fin du mois une nouvelle nomination à l'Oscar. Avant de refermer ce journal, un détour par le studio Gabriel. Dans quelques instants, Michel Drucker animera une émission exceptionnelle, Vos Français de Chœur, consacré aux 50 personnalités préférées des Français. Cette année, l'abbé Pierre, classé en tête à de très nombreuses reprises, a préféré ne pas figurer dans le sondage. Michel Drucker, vous êtes entouré de l'abbé Pierre et de Sœur Emmanuel. Ils sont bien sûr vos invités de Chœur, vos invités d'honneur. Oui, et il représente assez bien ce qu'on sera à cette soirée. Béatrice, placée sous le site de la générosité, du Chœur, du partage, du rire, du sourire. Il y aura aussi les chansons, il y aura aussi les humoristes. En effet, Sœur Emmanuel et l'abbé Pierre sont là. Ils sont parmi les préférés des Français, les Français de Chœur. Vous allez connaître en direct pour la première fois avant de découvrir demain dans le JDD les 50 Français préférés de leur contemporain, les Français de Chœur. Il y a des gens très différents. Il y a David Douillet, bien sûr, mais il y a également Noah, il y a Sardou, il y a Renaud, il y a Henri Salvador, il y a Zidane, dans quel ordre ? Je n'en sais rien encore. Vous le saurez, il y a Christian Clavier, il y a Michel Serrault, Raymond De Vos, donc on va rire. Il y aura Jamel Debouze, Patrick Sébastien, bref, c'est une grande soirée de fête placée sous le signe du Chœur. Vos Français de Chœur, c'est dans un instant, en direct sur France 2, en vrai direct, pendant deux heures et demie, l'abbé et Sœur Emmanuel sont déjà là. Ils sont en effet les figures emblématiques de cette soirée. A tout à l'heure. A tout de suite Michel, ainsi bien sûr se termine ce journal, dans un instant, la météo Nathalie Riouet, 20h55, Michel Drucker, Vos Français de Chœur, une émission consacrée donc aux 50 personnalités préférées des Français. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h, je vous remercie de votre attention, excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501